Hello tout le monde, que vous soyez joueur d'espagnol, d'italienne, de viennoise, de début du fou, etc. C'est toujours pareil, ce piège est toujours présent et à chaque fois j'arrive à le placer. On voit ça en live tout de suite, go ! Ok, on joue contre Hugo, donc on va jouer E4 ici, E5. Alors, je vous propose ici de jouer Cavalier C3, c'est la viennoise, la philosophie de la viennoise, c'est de retarder l'avancée du pion F pour le jouer au bon moment. Et comment on fait ça ? En laissant le Cavalier en G1 temporairement, comme ça on a potentiellement la possibilité de balancer F4 au bon moment. Fou C5, il joue, d'accord. Fou C5 ici c'est un mauvais coup contre la viennoise, parce que maintenant je peux jouer Cavalier F3, j'attaque ici E5, donc il doit le défendre. S'il fait Cavalier C6, il y a le fameux piège, Cavalier prend E5, il tombe les pieds joints dedans. Alors ici, il fallait plutôt jouer D6, mais le problème de D6 c'est que j'ai D4, et ensuite E prend D4, K prend D4, j'ai tout le centre des pièces plus actives. Il a joué plutôt K et C6, mais qui est une grosse erreur. C'est un piège qui est très connu dans ses positions de type E4, E5, mais aussi dans l'italienne avec les noirs. Globalement c'est très connu, ici K et C6 est une grosse erreur, parce qu'il y a Cavalier prend E5, s'il fait Cavalier prend E5, après je fais D4, je viens récupérer ma pièce avec tout le centre pour moi. Un piège très connu ici dans la viennoise, on s'en prive pas pour le faire. Ok donc il fait Cavalier prend E5, il y a D4. Il peut éventuellement se dire que vu qu'il va perdre le fou C5 parce que sur Cavalier prend E5 il y a D4, fourchette. Peut-être qu'il peut se dire qu'il va faire fou prend F2, mais là je fais Roi prend F2, Cavalier prend E5, D4. Certes j'ai le Roi déroqué, mais j'aurai tout le centre et des pièces plus actives. On sent que Hugo est un peu pris de court par Cavalier prend E5, c'était pas forcément prévu je pense de son côté. Ok il joue Cavalier F6, donc il reprend même pas le Cavalier en E5, donc il a vraiment été pris un peu par surprise. C'est intéressant ce qu'il fait, ça ressemble un peu au Gambier Stafford qui est assez connu en ce moment. Mais bon, ça reste quand même un pion, donc je vais prendre ici le Cavalier en C6 pour doubler ses pions, colonne C, et ensuite tranquillement je vais finir mon développement je pense. Peut-être avec F2 ici, suivi de Petit Roi, et on met le Roi en sécurité. Bon il a quand même des compensations parce que mine de rien il y a des lignes qui sont ouvertes, ça peut être intéressant pour lui. Il a des pièces qui sont relativement actives, donc c'est pas non plus fini fini. Ok je joue du coup Petit Roi pour mettre le Roi en sécurité. Ok il joue Tour E8, intéressant, il met la Tour sur la colonne semi-ouverte, il attaque deux fois le pion E4 que je vais venir défendre avec D3. Ok Fou aussi c'est bien, il développe ses pièces, moi je vais aussi développer mes pièces, je vais mettre mon Fou en G5 pour créer ce clouage qui peut être désagréable sur sa dame. Je vais ensuite chercher probablement à pousser mon pion F, alors j'allais vous dire que j'allais jouer probablement Roi H1, comme ça mon pion F ne sera plus cloué, vu qu'il y aura le Fou en C5. Mais vu que le Fou est parti, peut-être que je peux jouer maintenant directement F4. En même temps c'est assez compréhensible qu'ils mettent le Fou en E7 parce que comme ça au moins son cavalier n'est plus cloué. Alors est-ce que je peux jouer F4 ? Bon juste par précaution je vais d'abord jouer Roi H1, parce que si j'avais joué F4 il y aura peut-être quand même des échecs qui peuvent devenir un peu désagréables. Des coups intermédiaires qui sont potentiellement gênants. Donc Roi H1 pour être sûr et uniquement peut-être maintenant jouer F4. Je menace ici F5, attention c'est le thème tactique de la pièce enfermée. Si je joue F5 le Fou aussi ce qui n'a plus de gaz et je gagnerai une pièce. Donc à voir ici si Hugo repère ce thème tactique. Ok Dame D6 c'est bien joué, alors disons qu'il a repéré au moins le thème tactique qui est que sur F5 il y avait le Fou qui était enfermé. Maintenant le Fou pourrait repartir mais il tombe dans un autre signal tactique qui est la fourchette de pion. Ici je peux jouer E5 et je gagne une pièce. Hugo qui manque aussi beaucoup de temps mais la position qui est déjà perdante ici. Ok Dame D4 et ici je pense qu'il n'y a plus qu'à se servir. Et on va échanger tiens. Ouais échanger. Ok intéressant, je vais jouer F5 pour attaquer le Fou. Et ensuite on va continuer peut-être tranquillement avec Fou F3 pour ensuite mettre le Fou en E4 où il sera très très fort, très solide. Et voilà maintenant je mets le Fou en E4 et tout est très solide, j'ai une pièce de plus. Ok tour E5, on va jouer Dame F3. Et ensuite on va tranquillement jouer un petit coup de H3 pour éventuellement les maths du couloir. Et voilà tour F2, on va doubler les tours colonne F pour mieux les activer. Tour A F1. Et ici Hugo qui tombe mais dans une position qui est déjà assez perdante. Alors à votre avis c'est quoi le score de précision ici ? Suspense. 95, 82, 85, 85. Ouais vous pensez que c'est plutôt propre non ? Du coup on est sur un score de précision de 84. Ce qui est plutôt propre. La partie qui a souvent été gros avantage blanc. Il y a des petits moments où j'ai un peu mal joué apparemment. Je voudrais revenir avec vous sur quelques éléments importants. De cette ouverture, la viennoise. Donc sur E4, E5. Je recommande ici cavalier C3, c'est la viennoise. L'idée profonde et assez importante. C'est qu'on retarde volontairement le développement du cavalier G1. Pour éventuellement pouvoir jouer F4. Et uniquement après développer le cavalier en F3. Ce qui peut nous permettre d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Et aussi d'avoir plus d'espace au centre. Parce qu'on a plus de pions au centre. Et là mon adversaire qui joue F5. C'est le troisième coup vous voyez qui est le plus joué. Les coups principaux. C'est plutôt cavalier F6 ce sur quoi on continue avec F4. Ou bien cavalier C6. Ce sur quoi on fait souvent fou C4. Puis D3. Puis F4. Vous voyez c'est toujours la même philosophie. De chercher à jouer F4 et uniquement après cavalier F3. Donc il joue fou C5. Mais qui est une imprécision. Ici le bon coup c'est cavalier F3. Et le problème. Voilà le piège dans lequel est tombé Hugo. Mais qui est un thème très connu dans les positions de type E4, E5. C'est que sur K et C6 il y a cavalier E5. Alors pourquoi je dis que c'est un thème très connu ? C'est parce que par exemple dans d'autres ouvertures comme ici l'italienne qui transpose éventuellement dans la carte cavalier. Ici après K et C3. Encore une fois vous avez cavalier F4 qui est assez fort pour les noirs. Et sur K et P4 D5. A chaque fois cette séquence de coups va permettre d'enlever un pion du centre. Et de récupérer la pièce avec finalement l'espace pour nous. Donc vous voyez ce thème très important. On le retrouve dans beaucoup beaucoup de lignes des ouvertures E4, E5. Donc finalement j'ai joué cavalier C3. Il a joué fou C5. Cavalier F3. K et C6 le problème c'est que cavalier prend E5. Et peut-être je peux vous montrer déjà ici au niveau de l'évaluation de l'ordinateur. Cavalier prend E5. On est déjà sur un plus 0.6. Donc c'est déjà un bel avantage pour les blancs. Donc c'est pour cela que sur K et F3 il faut défendre le pion plutôt avec D6. Mais là le problème c'est D4. Et après E prend D4 cavalier prend D4. Le problème c'est qu'en général dans ce genre de position quand les blancs arrivent à jouer D4. Et qu'ensuite ils sont pas obligés de prendre de la dame en D4. Et bah ça va en général pour eux parce que du coup ils ont juste l'avantage d'espace. Souvent l'inconvénient de D4 très tôt. Par exemple dans la partie du centre. Cette ouverture là. Par exemple là c'est typiquement une situation où certes les blancs jouent D4. Mais il y a un inconvénient majeur c'est que la dame sort trop tôt. Et on se prend cavalier C6. Qui fait que les noirs se développent avec tempo. Mais en général du coup quand on arrive à faire cette poussée D4. Sans avoir notre dame qui sort trop tôt. On a tous les bénéfices sans les inconvénients. Donc ici cavalier C6. Donc il fait cavalier prend E5. Cavalier F6 c'est intéressant. Donc comme je vous le dis c'est un peu dans l'esprit du Gambi Stafford. On peut se parler. Donc sur cavalier F3 et cavalier F6. Ici c'est la défense Petrov. Et sur cavalier prend E5 récemment il y a ça qui est apparu. Le Gambi Stafford. Alors c'est pas trop jouer à haut niveau. Mais en blitz sur internet ça peut être dangereux. Et après cavalier prend C6. Déprend C6. Les noirs qui sacrifient un pion. Mais qui ont des pièces qui vont sortir très très vite. Ça peut être dangereux en blitz. Donc mon adversaire qui finalement a joué vachement dans cet esprit du Gambi Stafford. Donc pourquoi pas. Mais on voit ici déjà qu'au niveau de l'analyse de l'ordinateur. On est déjà sur du plus 1.8. Ce qui est déjà un bel avantage ici pour les blancs. Et voilà vous connaissez désormais mieux ce piège. Et comment l'éviter. Attention à ce cavalier prend E5. Et ce cavalier prend E4 suivi de la fourchette. J'ai un autre exemple où j'ai réussi à le placer. Je vous mets le petit lien juste au dessus. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501